Alors le mardi d'habitude c'est l'environnement et on vient d'en parler avec Jean Jouzel mais avec vous Valérie ce soir on va parler innovation. Une fois n'est pas couture, via le logiciel de modélisation Modélio créé par l'entreprise Softim, une entreprise Guyon-Courtoise en 1991, enfin créée par vous Philippe Defray, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Donc vous êtes directeur recherche et développement au sein de l'entreprise. En 1991 donc vous créez ce logiciel, un logiciel précurseur dans le domaine. Pourquoi cette création ? Pourquoi ce besoin ? Chaque domaine d'ingénierie a besoin d'un modèle. C'est vrai de la mécanique, c'est vrai de la CAO, c'est vrai du bâtiment et le logiciel qui est un domaine tout récent a dû maturer très rapidement et c'est dans les années 80 que sont venues les premières utilisations de modèles et comme on est dans un domaine je dirais théorique, c'est à dire par exemple un programme complexe peut faire des millions de lignes de code, on a besoin de maîtriser cette complexité et les modèles nous aident à maîtriser cette complexité. Alors au-delà de nous aider à maîtriser les complexités, c'est à dire à comprendre ce qu'on veut faire, ce qu'on va bâtir et comment ça s'organise. On peut utiliser les modèles pour vérifier, pour simuler avant de consacrer une énergie folle à faire des millions de lignes de code. Oui, pour un projet final. Pour un projet final et puis on peut aussi utiliser les modèles pour produire automatiquement du code, c'est à dire pour automatiser le travail de développement. Et cette automatisation, pardon Catherine, cette automatisation n'existait pas auparavant, c'est ça ? Dans les logiciels ? C'est quelque chose de relativement nouveau, disons que c'est apparu dans les années, beaucoup dans les années 90. Elle existait pour certains types de modèles mais dans des niches assez précises. D'accord. Moi j'avais juste une question de Béotienne, pardon Valérie, parce que là je sens les spécialistes en plateau. Quand vous dites code, c'est à dire ? C'est à dire qu'un logiciel, ça permet de faire fonctionner ? Une application ? Une application. Et donc pour construire un logiciel, il faut rédiger des programmes qui se traduisent par des milliers, des millions de lignes de code. D'accord, là c'est clair. D'accord, parfait. Et alors comment on en vient un beau matin à se dire, il faut que je crée quelque chose pour faciliter le travail des développeurs ? Eh bien, on en vient par la pratique, en rencontrant la difficulté et puis aussi en transposant des choses qui existaient ailleurs. Alors, ce qui existait avant, c'était par exemple sur les bases de données, il y avait des modèles dédiés aux bases de données. Il y avait d'autres modèles dédiés à des aspects dynamiques, mais tout ça très séparés dans des domaines très différents. Et avec l'avènement de ce qu'on a appelé les langages à objets, par exemple Apple, RangZerox, sont des gens qui ont mis en valeur les langages à objets. Les systèmes multifenétrés, dont on est tous familiers maintenant, sont le résultat de ces langages à objets. Les langages à objets ont reposé le problème de comment on peut les représenter et maîtriser la complexité. Et la combinaison des modèles appliqués à ces nouveaux paradigmes a donné une puissance nouvelle aux modèles. Et nous a donné aussi une proximité plus proche entre modèles et le langage de programmation. Alors, pour résumer l'histoire de ce logiciel, nous allons voir un sujet, puisque nous nous sommes rendus au sein de l'entreprise Softim. Et nous allons découvrir ce logiciel sous les images de Elodie Moine. « Vous n'imaginez pas faire un bâtiment sans modèle. Vous ne pourriez pas imaginer de mettre 100 ouvriers avec des paquets de briques et de ciment et de dire « Allez-y, construisez le bâtiment sans modèle. » Une parabole qui pourrait s'appliquer au modèle informatique, car bien des logiciels ne fournissent pas de modèle concret aux développeurs qui travaillent en aveugle. Fort de ce constat, l'entreprise Softim, précurseur en la matière, a donc créé le logiciel Modélio. Il s'adapte aux interlocuteurs et au cœur de métier et permet de donner une vue différente à chacun. « Si on a un modèle trop technique face à un utilisateur ou un manager, le dialogue ne va pas se produire. Et donc, partant de ces modèles, on assemble les vues de chacun et ça nous permet de descendre jusqu'à la réalisation du développeur. » Ces modèles permettent aussi de générer des codes automatiquement, d'éviter ainsi les erreurs humaines et de faire des contrôles de cohérence, des fonctions qui apportent un vrai gain en termes de productivité. Et d'emploi, la création de ce logiciel dont Philippe Desfrais est l'inventeur a engendré le succès de Softim de par le monde. L'entreprise Guyon Courtoise emploie aujourd'hui 700 personnes. Alors, on l'a vu dans le sujet, un modélio permet de générer des codes de manière automatique, mais aussi d'éviter les erreurs humaines. Qu'est-ce qu'il apporte ? Quel est le plus qu'il peut apporter aux entreprises aujourd'hui ? Maîtriser la complexité, aider à assurer la qualité et puis augmenter la productivité. Donc, ça, c'est important parce que, par exemple, l'offshore est un terme relativement à la mode, sauf que l'offshore pose de grandes difficultés. Le premier, c'est déléguer un travail. Pour le déléguer, il faut le définir précisément et être capable de l'expliquer. Ce n'est pas si simple, surtout avec des cultures différentes dans différents pays. Et puis, le deuxième, c'est être sûr que les différents sous-traitants qui font des parties abaissées travaillent bien en coordination et en cohérence. Si on n'a pas de modèle, rien ne le garantit. Et les surprises arrivent à la fin, évidemment, au plus mauvais moment. La première version de Modélio est née en 1991. Oui. Il y en a eu d'autres. Comment a-t-elle abouti ? Alors, oui, parce que d'abord, Modélio a adressé de plus en plus de domaines, a dû évoluer face à des standards. Par exemple, au début, nous avons inventé le modèle qui, à l'époque, s'appelait classe-relation. Puis, il y a eu d'autres concurrents dans le monde. Puis, il y a eu un effort de standardisation qui s'appelle UML, qui est très connu maintenant. Donc, nous sommes allés à l'OMG aux États-Unis, qui est l'Institut de standardisation, pour apporter nos connaissances, voir où allait le standard et l'influencer, de sorte que nous avons été précurseurs dans certaines technologies d'UML. Et que, donc, c'est un standard actuellement extrêmement reconnu et répandu. Alors, comment on fait ? Oui, voilà comment on fait pour être une petite entreprise, au départ, Guillon-Cortoise, et pour évoluer comme ça de par le monde ? Je crois qu'il faut se battre. Donc, il faut décrocher des clients, rencontrer des gens qui ont le problème, essayer d'utiliser ce premier succès pour en convaincre d'autres, essayer de faire boule de neige, et puis se battre avec des instruments classiques, le marketing, le commercial. Et ça, c'est facile, alors, quand on s'appelle Softee, mais qu'on ne porte pas d'autres noms, disons, prestigieux, comme Microsoft ou IBM ? C'est très difficile. Et d'abord, il y a une force de frappe qui est sans comparaison. Donc, ça, c'est extrêmement difficile. Et puis, bien sûr, il y a toute la difficulté qu'on a pour n'importe quel produit. Allier l'idée technologique au marketing, aux aspects financiers, au commercial, il faut allier des compétences pas faciles. Est-ce qu'on peut protéger une invention de ce type ? Enfin, nous, on est loin d'être protégés. D'abord, il n'y a pas de brevet logiciel en Europe, donc pas de protection sur ce qu'on fait. Ensuite, les connaissances ont été mises au niveau du standard. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde peut les utiliser. Et ensuite, on a une édition open source de notre produit. Donc, on ne travaille pas tellement sur la protection, à part le nom, la marque, qui est déposée en Europe et aux États-Unis. Mais pour le reste, il n'y a pas de protection. Et vous avez des concurrents ? Oui, il y en a deux que tout le monde connaît, qui s'appellent IBM et Microsoft. C'est pas rien. Et puis, c'est pas rien. Et puis, il y en a d'autres. Oui, il y a pas mal de concurrents sur ce secteur. Alors, vous êtes largement agrandi. Et le succès de Softim serait en partie dû à ce logiciel. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce qu'il y a eu quand même des évolutions radicales en informatique qu'on connaît tous, Internet, des langages comme Java, les langages objets, les architectures SOA, ce genre de choses, le cloud computing et j'en passe. Donc, l'innovation est un point décisif pour pénétrer. Et face à souvent des décideurs informatiques qui sont un peu en désarroi, parce qu'ils perdent leurs anciennes méthodes, leurs anciennes habitudes. Et donc, ils s'appuient sur nous, sur nos connaissances et notre maîtrise pour envisager l'avenir et faire leurs évolutions. Très bien. Une dernière question, non ? Une dernière question. Softim recrute. Oui, Softim recrute. C'est important. Précisément, nous cherchons des personnes sur 501 pour augmenter notre équipe de RAID. Quel type de profil ? Ce sont toujours des gens qui ont Bac plus 4 ou 5, donc qui sortent de niveau Master 2 ou ingénieur spécialisé informatique qui connaissent par exemple Java, UML ou ce genre de choses. D'accord. Merci en tout cas, Philippe, d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. La belle histoire de Softim, je trouve que c'est une très très belle histoire. Une petite entreprise, lui, en courtoise, qui maintenant rivalise avec les géants. Très belle histoire. Et pour finir, Valérie, on va repasser dans l'environnement, l'innovation. On va revenir à l'environnement avec deux dates. Oui, parce que l'environnement, c'est quand même important. À partir d'aujourd'hui, la Maison de l'Environnement propose une exposition réalisée avec des enseignants-chercheurs de 5 établissements différents universitaires, tous en coopérative. C'est le titre de cette exposition qui permet de découvrir le développement des coopératives à travers l'histoire, l'économie et de voir les différentes formes de coopératives existantes. L'exposition se déroule jusqu'au 31 janvier. Et puis, pour ceux qui ont la main verte, une démonstration de taille de poirier et arbre de plein vent est organisée samedi 8 décembre à 14h au verger du musée de Port-Royal des Champs, à Manille et à Meaux. L'entrée est libre, mais la réservation, elle, est indispensable. Voilà, merci, Valérie, pour toutes ces informations. On vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle chronique. Environnement. 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 Et puis, à partir du 14 décembre, je le rappelle, pour le magazine Équilibre. Et puis, avant de s'équiter d'un autre sujet environnement, vous allez nous présenter vos nouveaux amis qui portent de jolis noms, comme Roger, Flocon, encore Clafloutis. Exactement, nos nouveaux amis, Catherine, tout à fait, dans le cadre de la semaine européenne. Nous les avons rencontrés au centre de loisirs Les Quatre Arbes à Elancourt. Le centre de loisirs qui organisait une journée, justement, respect de l'environnement et réduction des déchets sur les images, toujours, des lots d'Imoine. Donc, le composteur, il est là-bas. Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dedans ? Une peau de banane ou d'orange ? Ou alors, des pelures d'oignons ? Une question qui mérite réflexion. Et finalement ? On met toutes les épluchures qu'on a finies, et après, on les met dans les pensées. Ce petit quiz s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets auquel ce centre de loisirs d'Elancourt a souhaité participer. Tout au long de l'année, on a déjà un potager. On a un potager, on fait du compost naturel. On a aussi des animaux à l'intérieur du centre de loisirs. Les animaux en question, les voici. Flocons et clafoutis en intérieur, et rogers qui gambattent dans la cour. On change de sa litière des fois et on met dans le compost. Les activités du centre de loisirs sont particulièrement axées sur l'environnement et le développement durable. Question de sensibilité des animateurs qui transmettent cet intérêt aux enfants. Ici, ces derniers font leur propre confiture et s'occupent du potager. Ce jour-là, l'activité reine, c'est le compost. Le convoi exceptionnel dirige la brouette jusqu'à son but final. On fait ensuite la litière de roger dans le composteur. Pour quoi faire ? Pour que ça fasse de l'engrais et qu'ensuite on puisse les mettre dans les plantes. Reste plus qu'à attendre 6 à 12 mois, la durée moyenne du compost.